Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Thales et on va voir ensemble leurs opportunités d'emploi. Et pour cela, on va parler avec Myriam Chevrol qui est responsable au sein du pôle Talent Acquisition Grand West. Bonjour Myriam. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous ? Bien. Ravi que vous soyez présente aujourd'hui. Mais vous êtes également venu accompagné de Pierre Schaeffer qui est directeur marketing groupe. Bonjour Pierre. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Ça va aussi ? Ça va. Bon alors, on va parler ensemble du groupe Thales, on va le découvrir, mais on va aussi voir les parts que vous proposez aux alternants et aux stagiaires au sein de vos différentes entités. Mais d'abord, on passe au Pitch Me Dat. Alors Pierre, Thales c'est quoi ? Alors pour parler de Thales, moi j'aime bien commencer par parler de nos clients. Nos clients c'est des pays, c'est des grandes villes, c'est des grandes entreprises et en fait ils ont tous un point commun, c'est finalement qu'on va utiliser leurs services au quotidien. C'est vraiment des services qui vont créer la fabrique de ce que sont nos sociétés. Alors ils viennent vers nous avec des grandes ambitions, des grands projets qui vont toucher au transport, au transport urbain, au transport par avion. Ils vont venir avec des projets qui vont impacter la communication en fait par satellite, la sécurité, la défense. Et avec ces grandes ambitions en fait, ça nous oblige à mobiliser toute notre savoir-faire, toute notre innovation. Thales c'est vraiment une, j'aime bien utiliser l'image de la caverne d'Alibaba en matière de haute technologie, au service finalement de ces grands projets, de ces grandes ambitions de nos clients. Alors après ça, après dans le détail, on peut dire que c'est un grand groupe qui a ses racines en France, mais qui est très européen et très international. On opère dans plus de 50 pays, ce qui offre plein de perspectives. Et vous êtes à la recherche d'alternants et de stagiaires pour qu'ils participent avec vous à vos challenges de demain. Vous l'avez dit au téléphone, ça participe notamment avec l'émergence de nouveaux emplois qui touchent la cybersécurité ou encore l'intelligence artificielle. Et vos embauches de jeunes diplômés représentent 35% de vos recrutements. Alors justement, à voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui vont intégrer le groupe Thales. Alors on va voir ça en détail tout de suite. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un diplôme ou d'un profil en particulier ? Nous accueillons tout type de profil. Au contraire, on cherche beaucoup de diversité. Du BEP jusqu'au Bac plus 5, avec des profils en recherche et développement, en logiciel, en cybersécurité, en ingénierie système, en hardware, électronique, hyperfréquence. Également des profils pour l'industrie, pour le support client, et puis des profils en management de projet, management d'offres. Un alternant ou un stagiaire qui rejoint Thales, qu'est-ce que vous lui confiez comme mission par exemple ? En fait, il va être associé à un projet. Comme je le disais tout à l'heure, on a 28 000 ingénieurs qui sont au cœur de notre groupe, 3 000 chercheurs. On travaille sur des projets qui ont vraiment des impacts sur la société. Les alternants, les stagiaires vont être associés aux équipes projet. Et à travers ces projets, apprendre à maîtriser des outils, des savoir-faire, et puis travailler aux côtés d'experts, en fait, de personnes qui occupent ces postes. Et donc voilà, être vraiment dans un contexte où elles et ils vont pouvoir vraiment apprendre. Est-ce qu'il y a des prérequis ou des impératifs, des fondamentaux pour rejoindre Thales ? Pour certains postes, pour certains stages, certaines alternances, on attend un niveau de base technique, que ce soit en informatique, en électronique, ou dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Après, on cherche surtout quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui est intéressé par l'innovation et qui va avoir envie d'apprendre chez Thales. Voir s'exprimer pleinement chez Thales. Le processus de recrutement, le processus d'embauche, c'est un recrutement classique, avec un contact RH et puis ensuite avec une rencontre avec un opérationnel ? C'est ça, on contacte un entretien avec un opérationnel et un entretien RH classique. Le nombre de recrutements en 2018, c'était combien ? Alors en 2018, nous avons accueilli 2000 stagiaires et 1800 alternants et nous pensons accueillir le même nombre de stagiaires et d'alternants en 2019. Cette année ? Quand je vous ai eu le téléphone, elle m'a dit, finalement on peut faire sa vie chez Thales. On peut avoir différents métiers, côtoyer différents produits, différents sites. Ça veut dire quoi faire sa vie chez Thales ? Déjà en fait, on travaille dans plein d'industries différentes. J'ai mentionné le spatial, le transport, l'aéronautique, la sécurité, la cybersécurité, la défense. Chacun de ces marchés représente toute une diversité de métiers. Alors bien sûr, on va retrouver des grandes fonctions ingénieurs, recherche, commerciales, etc. Mais finalement, passer d'un environnement à un autre, d'un marché à un autre, c'est déjà en fait comme si on changeait de société. On a tout un environnement à apprendre, de nouveaux clients. Et bien évidemment, le fait d'être dans plus de 50 pays, ça permet aussi de faire un saut pendant sa carrière à l'étranger, de revenir, de repartir. Donc c'est vrai que, même si c'est de moins en moins la tendance aujourd'hui, on peut vraiment vivre plusieurs vies au sein de Thales. Vous nécessite des formations de passer d'une entité à une autre, d'un poste à un autre ? C'est-à-dire que vous proposez des formations en interne ? Absolument pas. Non, on pousse les gens dans le grand vin et ceux qui nagent, on les gagne. Non, non, en fait, oui, bien sûr, beaucoup de formations. Je le mentionnais en fait, notamment sur les postes les plus techniques. Ce sont des métiers qui sont très outillés, où les méthodes de travail évoluent en permanence. Aujourd'hui, la façon de gérer ces projets, on utilise beaucoup les méthodes agiles. Bon, chose qu'on ne faisait pas peut-être il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, il y a, comment dire, la haute technologie, l'innovation va de pair avec une formation continue. Quelqu'un qui vient chez Thales et qui n'est pas curieux ou qui n'a pas envie d'apprendre, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la bonne entreprise. On a un ADN commun, où qu'on soit chez Thales. Donc, finalement, si on passe d'une entité à une autre, on retrouve des repères quasiment immédiatement. Il y a une possibilité d'embauche après un stage ou une alternance ? Tout à fait. Aujourd'hui, on accueille des stagiaires et des alternants en fin d'études avec comme objectif de les recruter à la suite de leur stage ou de leur alternance. Alors, pas forcément dans le service auquel ils appartiennent au moment où ils font leur stage ou leur alternance, mais dans le service d'à côté ou dans une autre entité, dans une autre ville. On peut commencer à Brest et être embauché en région parisienne, ou à Bordeaux, ou à Sofia. Il y a plein d'opportunités. Plein d'opportunités de mobilité. Comment est-ce qu'il organise sa journée en alternant ? Est-ce qu'il a une flexibilité dans ses horaires ? Est-ce qu'il doit avoir ça avec son tuteur ? Comment ça se passe ? Oui, après, ça dépend de chaque site. Effectivement, c'est à voir avec le tuteur. Les alternants et les stagiaires ont une certaine flexibilité. Et justement, la relation avec le tuteur, est-ce qu'il a un tuteur, déjà ? Bien sûr. C'est un parrain qu'il rencontre dès qu'il entre ou qu'il aura déjà côtoyé lors de l'entretien ? Qu'il aura généralement déjà côtoyé lors de l'entretien ? Oui, absolument. Non, c'est important parce qu'encore une fois, on prend vraiment au sérieux la responsabilité de mettre finalement le stagiaire dans des meilleures conditions pour apprendre. Pour nous, c'est aussi une façon de voir la façon dont la personne va évoluer, va être capable de justement s'intéresser au métier. Et donc, cette relation avec ce mentor, très tôt et dès le départ, en fait, est très importante. Ça va être vraiment le ou la guide, en fait, à travers le parcours. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué des méthodes agiles de travail. Quelles sont les méthodes que vous utilisez au sein du groupe ou de votre département ? La méthode agile. Vous utilisez celle-là majoritairement ? Alors, pour tout ce qui est logiciel, pour tout ce qui est développement de logiciel, et ce qui correspond à une grosse partie de notre activité, sachant que l'autre très grosse partie, ça reste finalement de l'équipement de haute performance. Pour la partie logicielle, les méthodes agiles, en fait, sont imposées depuis maintenant quelques années comme vraiment une façon très efficace, en fait, de gérer des projets, y compris des très gros projets. Est-ce qu'il faut qu'ils soient familiers à ces méthodes-là ou vous les formez lorsqu'ils intègrent le groupe ? Généralement, ils sont formés, les écoles d'ingénieurs ou les universités forment à ces méthodes-là, mais si ce n'est pas le cas, on les forme quand ils arrivent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas excluant. Est-ce que ça veut dire également que vous leur confiez des responsabilités rapidement ? J'imagine qu'ils commencent leur parcours avec leur tuteur, qu'ils leur expliquent, qu'ils leur montrent l'environnement de travail. Après, ils sont assez autonomes rapidement. Oui, et puis c'est à eux de faire preuve d'initiative et de proposer des choses. Et dans ces cas-là, effectivement, on les monte sur des responsabilités supérieures rapidement. Bon, justement, je vous ai posé pas mal de questions. Je ne suis pas la seule, puisque les étudiants nous en ont envoyé beaucoup. On a été les rencontrer, alors on va voir ça en détail. Alors, on va regarder ensemble les questions qu'ils vous ont posées. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui, on y va. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. La question de l'intégration, alors premier jour, par exemple, comment ça se passe pour un alternant ou un stagiaire ? Alors, il est accueilli par son tuteur. Et dans les premières semaines de présence en entreprise, il va être convié à un séminaire d'intégration pour mieux comprendre l'organisation du site sur lequel il est. Et selon les sites, il y a des événements qui sont organisés pour faciliter leur intégration. Il y a aussi, comme on l'a dit, en fait, on recrute beaucoup d'alternants, beaucoup de stagiaires. Donc, la communauté des alternants et des stagiaires au sein des sites, elle est réelle. C'est une façon aussi d'accueillir et de faire rentrer en douceur, finalement, le ou la nouvelle venue. Et donc, ça, c'est aussi une dimension importante. Le fait de recruter pas mal de personnes dans ces postes, les mettre au sein d'une communauté de stagiaires et de l'alternants dès le départ. Ils entrent en promotion, en fait. Un peu, oui. Ils quittent l'université ou l'école et ils en retrouvent une nouvelle, mais dans le monde du travail. Tout à fait. On passe à la suivante. Est-ce que j'aurais l'occasion de travailler avec des équipes diversifiées, que ce soit culturellement, en genre, en âge ? La question de la diversité. Est-ce qu'un alternant, un stagiaire, il ne travaille qu'avec des alternants et d'autres stagiaires, sous forme de groupe de travail, ou il y a une diversité ? Non, au contraire, il est intégré dans une équipe avec des profils différents, des seniors, des plus juniors. Et il va être intégré dans cette équipe-là avec tout type de... Oui, et puis encore une fois, une diversité en matière d'expertise qui est réelle dans chaque projet, puisque, compte tenu de la nature des projets qui sont souvent un peu complexes, ça fait appel à plein de corps de métier, plein de corps d'expertise. Et donc, là, il y a vraiment une diversité de perspectives, une diversité dans l'environnement de travail qui est réelle. Et comme ça a été mentionné, en fait, la possibilité, des fois aussi sur des projets, d'être connecté avec d'autres sites. Aussi à l'international, ce qu'ils demandaient culturellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent correspondre avec des interlocuteurs du monde entier ? Absolument. Quand on prend, par exemple, un projet spatial, ça va connecter des sites qui sont en France, en Italie, des fois en Espagne. Donc, voilà, tout de suite, ça devient très rapidement international. La plupart de nos projets de transport, transport urbain, vont mobiliser des équipes qui peuvent être au Portugal, qui peuvent être en France, qui peuvent être à Toronto. Donc, voilà, l'avantage d'avoir effectivement un groupe industriel global, c'est aussi de pouvoir faire travail. le meilleur de ce que peuvent apporter les équipes aux quatre coins du monde pour nos clients. Et d'ailleurs, nos clients attendent à ce que l'on apporte le meilleur de ces équipes, où qu'elles soient, dans l'exécution de leurs projets. Ça veut dire que l'anglais est de rigueur ? Il faut maîtriser l'anglais ? Oui, dans la plupart des sujets, il faut maîtriser l'anglais. Et de toute façon, pour progresser ensuite au sein du groupe Thalès, c'est très important de maîtriser l'anglais. On passe à la prochaine question. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même ? Et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes ? Alors, le salaire, bien sûr qu'il n'y a pas de différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme sur le même poste. Ensuite, non, la répartition aujourd'hui n'est pas à 50-50. On a des équipes d'ingénieurs avec une répartition similaire à celle des écoles d'ingénieurs. Donc, on travaille beaucoup pour justement recruter plus de femmes, pour apporter plus de diversité, pour du coup avoir des idées innovantes avec cette diversité dans les équipes. Parfait. On continue. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise ? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France ? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également ? Absolument. En fait, je pense que là, c'est vraiment dans la série « faites attention à ce que vous demandez ». Si vous cherchez la mobilité, c'est vraiment un groupe qui va pouvoir répondre à vos aspirations, que ce soit au niveau national. Nous sommes implantés en fait dans à peu près toutes les régions de France et à l'international. Donc, il y a plein de… enfin là, vraiment, il y a plein d'opportunités. On a beaucoup finalement de collègues qui, un jour, ont mis le doigt dans l'engrenage de l'international et qui y sont encore parce qu'ils ont vraiment pris goût en fait à cette dimension qu'apporte le groupe. J'aimerais vous poser la question suivante. Vous êtes présente partout, mais on ne sait pas finalement où exactement. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, en fait, déjà en termes de site, si ça c'est un des aspects de la question, en fait, on est quand même un groupe très européen. On va trouver finalement Thalès en France, dans les grands pays d'Europe. Je dirais que c'est vraiment une des caractéristiques du groupe. C'est que vraiment, c'est dans notre ADN, on est quand même un groupe aux racines européennes et bien sûr, très, très français. Et ensuite, à l'international, on va se retrouver vraiment un peu partout dans le monde. Donc là, en termes de site, c'est vraiment très diversifié. Et quotidiennement, par exemple, c'est grâce à vous qu'on peut avoir la météo ? Alors absolument. Ça, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui ne le savaient pas. On peut voir, depuis 30 ans, par exemple en France, la météo, les images satellites, en fait, grâce à des satellites fabriqués par Thalès. Au moment où on se parle, deux avions sur trois qui sont en train de, soit d'être sur le point de décoller, qui sont en train de voler ou sur le point d'atterrir, ont de la technologie Thalès. A peu près 8 milliards de personnes dans le monde ont utilisé nos services de transport en commun ou transport sur les grandes lignes ferroviaires. On sécurise 80% des transactions bancaires du monde, ce qui est un peu important si vous avez utilisé récemment votre carte bancaire. Donc voilà, en fait, nos clients sont partout. Parce qu'encore une fois, nos clients sont un peu ceux qui sont au cœur de la fabrique de nos sociétés, ceux qui font tourner au sens des fois littéral le monde. Et donc, on est là vraiment pour les aider. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que non seulement on travaille, en fait, bien sûr, à ce qu'ils font aujourd'hui, mais on travaille, en fait, à ce que va être avec eux la société demain. Et justement, la société, comment ça se passe chez Thalès ? Il y a des règles, j'imagine. Vous allez nous dire ce qu'on peut y faire et ce qu'on ne peut pas y faire. Alors, on va voir ça dans le Do & Don't. Je vous pose des questions, vous me dites Do, vous me dites Don't. On y va. Tutoyer son manager. Do. Do. Il faut faire partie de Thalès pour se tutoyer. Oui, on se tutoie au sein de Thalès, même si on, par respect, on vouloir des personnes de l'extérieur. Non, mais c'est rien de personnel. C'est bien noté, j'avais bien compris. Do ou Don't évoquer ses ambitions durant le premier entretien ? Do. Do, oui. Vous leur demandez s'ils se projettent chez vous, dans quel service ? Oui, on leur demande. C'est des questions de vous poser. On leur demande dans quel type de poste ils se verraient dans 10 ans, voir comment ils auront envisagé leur développement professionnel. Mais de la même façon, si en fait, ce n'est pas nécessairement une question avec laquelle les personnes sont favorables, ce n'est pas si important de ça. En fait, tout le monde ne sait pas... Oui, où est-ce qu'il sera dans 10 ans ? Voilà. Do ou Don't, dire que l'on n'a pas apprécié sa dernière expérience professionnelle. Do ou, en expliquant pourquoi ? C'est important. Parfois, je ne sais pas si vous appelez les anciens recruteurs. On demande toujours l'avis du candidat avant d'appeler les anciens recruteurs, mais ça peut nous arriver, oui. Do ou Don't, préparez des questions pour l'entretien. Ah oui, do ou ? Ah oui, oui, c'est important, j'ai l'impression. Ce n'est pas important, mais je pense que... Ça montre une forme d'application. Pour moi, généralement, les personnes qui viennent sont quand même un peu renseignées sur ce qu'on fait. C'est rare que ça ne génère pas quelques questions. Et puis surtout, pendant l'entretien, on n'aborde pas nécessairement tous les sujets importants pour la personne qu'on a en face de nous. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Do ou Don't, justement, connaître les différentes entités de Thalès ? Moi, je dirais Don't, parce qu'on en a beaucoup, donc ça peut être compliqué. Au moins le secteur dans lequel ils ont envie d'exercer. Oui. Mais ne pas réciter par cœur tout l'internet, ce n'est pas utile. Non, ce sera trop long. Do ou Don't, mettre en avant ses soft skills ? Do, oui. Vous recherchez quoi comme soft skills ? J'imagine qu'il y en a plusieurs en fonction des métiers, mais principalement. La prise d'initiative, la curiosité ? La bienveillance. Je trouve qu'on est un groupe bienveillant. Donc, ça, c'est quand même important. On est capable de gérer des moments, des fois, de stress, tout en étant bienveillant. C'est important. Parler de la curiosité, pour moi, c'est très important aussi. C'est bien noté comme soft skills. Do ou Don't, dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. J'imagine que parfois, vous posez des questions. On n'a pas toujours les réponses. Si le candidat vous dit « je suis désolé, je ne sais pas », qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas grave du tout. On préfère un candidat qui ne sait pas et qui dit qu'il ne sait pas, plutôt qu'il invente une réponse. Ne pas savoir et avoir envie d'apprendre, pour moi, c'est bien. Je reste sur cette réponse. Do ou Don't, exprimer son avis lorsque l'on est stagiaire ? Si on prend des stagiaires, c'est aussi pour avoir un regard neuf sur nos pratiques, sur nos méthodes de travail. Au contraire, on attend cela de nos stagiaires et de nos alternants. Do ou Don't, demander à découvrir d'autres métiers. Un alternant qui intègre une filière, est-ce qu'il peut demander à avoir d'autres métiers durant son alternance ? Do ou ? Absolument. C'est une possibilité de passer d'un métier à l'autre. Ça peut faire l'objet d'une journée, aller découvrir comment fonctionne un d'autres services, des choses comme ça. Parfait. Vous savez, maintenant, il nous reste trois minutes ensemble. Ça va être votre moment. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça va être votre moment carte blanche. Si vous êtes prêts, on passe au last, but not least. Pourquoi rejoindre le groupe Thalès ? Alors, rejoindre le groupe Thalès pour rejoindre des équipes de passionnés qui adorent leur domaine d'activité et qui ont envie de passer cette passion-là aux plus jeunes pour les former et les voir rejoindre leurs équipes ensuite et pour profiter du coup des mobilités qui permettent d'apprendre d'autres nouveaux métiers sur d'autres sites, dans d'autres domaines d'activité en France et à l'international. Jacques ? En fait, c'est encore frais à mon esprit. Ça fait un peu plus de quatre ans que j'ai rejoint le groupe. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe parce que je pensais que chez Thalès, j'allais apprendre quelque chose tous les jours. Et c'est le cas. J'allais rejoindre, en fait, une des équipes tournées vers l'innovation au service de grands projets avec un impact sur la société. C'est le cas. Et le troisième point, en fait, j'allais rejoindre un groupe qui était en mouvement, un groupe qui se transforme. Ça, c'est important quand on vient de l'extérieur. On a envie de marquer son empreinte. On a envie de contribuer. Donc, rejoindre un groupe où on sait que demain va être différent d'hier parce que, justement, c'est un groupe qui s'est mis en mouvement. C'est important. Et justement, ça fait sept ans que vous êtes troisième au classement Universum sur la population ingénieure. Donc, les stagiaires et les alternants veulent vous rejoindre. Alors, je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir donné tous ces conseils à vos futurs collaborateurs. Chez vous, si vous êtes intéressés, il vous suffit de postuler sur emploi.talesgroup.com ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Myriam Pierre, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Louisa. De même. Et chez vous, je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous très vite pour un prochain live. Sous-titrage Société Radio-Canada